Salut tout le monde, on se retrouve pour un tout nouveau let's play dédié à... Tadadam ! Seven Wonders ! Donc vous le savez, je suis un grand fan de jeux de plateau. D'ailleurs, il y a le test de Seven Wonders et le test de plein d'autres jeux de plateau sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller les voir. J'en mettrai quelques-uns en fiche, comme ça vous saurez comment aller. Et Seven Wonders vient de sortir du coup sur mobile. Et ça, c'est forcément génial. Alors je ne vais pas rentrer dans les règles parce que je les ai déjà bien détaillées justement. dans mon test de Seven Wonders en jeu de plateau. Donc on va vite voir ce que c'est... Il faut se créer un compte... Pas tout de suite du coup. On va vite voir à quoi ça ressemble dans le jeu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Il est juste très faible. Bon. Je l'augmentais un petit peu, voilà. Je pense que vous, vous l'entendez par contre. Du coup, alors on voit que les extensions seront bientôt disponibles. Ça, c'est très très bien. J'imagine qu'il faudra les payer aussi. Le jeu est à 5€ sur Android. Ce n'est pas encore trop cher. Or ligne ou en ligne. Jouer seul contre des IA. Ben, vous-y. Commence bien. Ah, c'est bon. Alors, joueur. Oh. Je ne peux même pas choisir. Ah, si. J'adore Babylone. Voilà. Je vais prendre Babylone. Donc. 3 joueurs. Bon, j'ai mis que 3 joueurs. Euh... Attends, reviens. On va... Si. On va augmenter le nombre de joueurs. Ah oui, non, d'accord. Ok, je vois. Je comprends. Là, ça sert juste à sélectionner. Je comprends pourquoi je me suis planté. Euh... 7 joueurs. On va mettre 7 joueurs. Allez. Donc, du coup, où suis-je ? Babylone. Oui, tout à fait. Je l'ai tout à fait compris. J'espère qu'il y aura aussi les civilisations... Euh... Les nouvelles civilisations à débloquer aussi. Donc, il y a la Chine. Dans un petit pack d'extensions. La Chine Stonehenge. Enfin, il y a la Grande Muraille. Enfin, la nouvelle civilisation. Nouvelle Merveille. La Chine Stonehenge. Et euh... Le Mannequin Peace. Parce que, pourquoi pas. Alors. Les 7 cartes. Pour jouer. Et Abusimbelle aussi. Je crois, mais il faut leaders pour ça. Euh... Par quoi je commence ? La Mine. La Mine, ça va être quoi que. Pour ma Merveille. Il n'y a rien pour ma Merveille sur cette Mine. Euh... Bon, c'est toujours utile quand même. Allez. Ah bah ça va vite du coup. Un peu de défense. Quand il a pris la taverne. Euh... Ouais, du coup, tu n'as pas trop le temps de voir ce que font les autres. Bon, c'est un peu comme dans le vrai jeu en même temps. Il faut quand même surveiller. Ah, du bois. Ça, c'est bien. Alors. Euh... Du coup, on va remettre une deuxième caserne. Deux en défense. Le voisin à 1, l'autre voisin à 0. Est-ce que je les embête à fond ? Est-ce que je mets une palissade ? On va quand même se concentrer sur la production. Alors. Pontoire Est ou marché. Ha, ha, ha. Allez, on va voir mes voisins. Qu'est-ce qu'ils ont ? Là, il y a du papier. Ça pourrait être utile de choper du papier. Et du tissu. Ouais. Je vais mettre le marché. Voisin de gauche et voisin de droite. Donc, c'est plutôt bien fait. C'est très rapide, du coup. Je fais égalité contre Alicarnas. C'est hyper rapide. Forcément, quand tu joues contre l'ordinateur. Alors, je vais avoir besoin de beaucoup de... Voilà. Beaucoup d'argile. Un peu. Un peu. Est-ce que je mets la scierie ou pas ? Je vais tenter quand même. Caravan, c'est vrai. C'est pratique quand même. Mais en même temps, est-ce que j'en aurais besoin ? Est-ce que j'en aurais besoin ? Pour cette prise. Alors là, par contre... Je vais utiliser la muraille. Attends, attends. Faut que je clique la tête d'abord. Comment je fais pour qu'on soit ma merveille ? Ah, voilà. Il suffit de la glisser ici. Ok. Comme ça, j'empêche mon voisin de faire la muraille. Et moi, ça me fait mes trois points de victoire. Donc ça, il faut qu'on avance là-dessus. C'est quoi déjà, Babylone ? Elle peut jouer des cartes défaussées ? Je ne sais même plus. Alors, verrie. J'en ai besoin. Mes voisins n'ont pas de verre. Voilà. Actuc, écurie. Alors, on va augmenter la puissance quand même. Ah. À moins qu'ils... Je suis embêté. On peut mettre la place d'âme. Quand même. Là, c'est jamais. J'aime bien être... être offensive. Bib. Double victoire. Ça apporte pas mal, hein, les victoires. Surtout à l'âge 3, c'est 5 points. Je n'ai pas du tout fait les cartes vertes. Je joue rarement avec les cartes vertes. C'est en même temps. Guilde des philosophes, 1 point. Pour les cartes vertes des voisins, ça me fait 4 points. L'hôtel de ville, 6 points. J'ai pas mal de guilde à guilde des travailleurs. Combien ça me rapporterait ? 1, 2, 3, 4, 5. Les magistrats, 1, 2, 3, 4. Je vais te péter ta guilde des travailleurs. Je vais faire le palace. Ah, mon paiement. À qui je paye, c'est ça ? On va équilibrer. Je vais mettre le cirque. Je l'ai gratuitement. Bien défendu. La guilde des artisans, ça me ferait 8 points quand même. J'ai 23 pièces. Je paye tout à droite, il est la plus faible. Ville des espions, les cartes rouges à côté. Ça ferait 5 points. J'ai joué Babylone, mais j'ai pas du tout fait la science en fait. Donc c'est un peu débile. C'est un peu débile. C'est pas grave. On va faire le panthéon. Et, euh... Allez, les jardins. Oui, parce que Babylone, vous voyez, il dote de la science à la fin. Laissez une carte pour jouer. Ah oui, c'est vrai que je peux jouer les cartes d'épouse. Bah du coup, j'aurais peut-être dû... J'aurais peut-être dû la jouer quand même. Ça va rapporter 4 points. Et, bim, à 1 point. C'est le bot 6 qui a gagné. Flûte, c'était mon voisin, non ? Ouais. 59 points. Ah, il a pris... Les points verts, quand tu te lances dans le vert, ça peut vraiment rapporter énormément. Ah, j'étais en phase B, moi. Ok. Ok, ok, ok. On va tenter en ligne pour voir. Il faut créer un compte. On regardera la prochaine fois. On va refaire une partie. Et juste après, on fera une partie en ligne. Olympia en A. Ah, c'est bien, il y en a un bouton pour avoir le truc aléatoire. Alexandrie, allez. Pouf. On dit oui. Première âge. Alors. Allez, extermination. Je ne sais même pas qu'il y a un prétérature sur le gage dans le jeu. C'est vraiment quand on joue à beaucoup. Est-ce que je mets le comptoir ? Est-ce que je mets le marché ? Allez, je mets le marché. Il ne faut pas débloquer le caravane serra, qui est quand même très pratique. J'ai besoin de pierre. J'ai pas du tout le truc d'attaque, là, c'est terrible. Je ne mets pas du tout le truc. Je n'ai pas du tout le truc. Je ne peux pas dire. Je n'ai pas du tout le truc. Je n'ai pas du tout. Je n'ai pas du tout. est beau pardon on commence la merveille c'est la guerre donc l'égalité contre le voisin par alors l'âge de hockey sur le tutu les écuries mais je peux pas me les payer j'ai pas de métal il me faut du métal alors la place d'armes qui donne le cirque en plus pour améliorer contrairement aux champs de tir place d'armes je peux pas je l'ai déjà alors le bazar qui rapporte 2 selon les cartes grises ça me précise pas énorme car le temps permet de débloquer le panthéon je crois c'est qu'il peut utiliser la musique on va payer le vignan brapporte des sous selon les cartes marron ça fait une deux trois quatre cinq six sept huit neuf je vais l'utiliser pour faire la merveille qu'est et je me débarrasser tout voilà comme ça hop j'ai fini la merveille déjà c'est la guerre bien l'âge de roi commence ok oula ou on va commencer avec les fortifications c'est bien défendu alors la reine des points de victoire et de l'argent merci bien alors la guilde des armateurs un point de victoire par carte marron dans ma cité carte grise et cartes violette ça me fera déjà cinq points de victoire les magistrats ça rapporterait moins à temps qu'est ce qu'il manque c'est pas ça qu'est ce qu'il manque qu'on ressent qu'on ressent fiche magistrat ça m'apporterait quatre points bon allez il faut que je sacrifie un point en payant trois hop je vais prendre l'hôtel de ville parce que lui il pourrait le construire le joueur suivant le bot 7 les jardins pas trop le choix le panthéon le 7 points c'est la guerre ah je l'ai pas vu remonter regarde moi un peu ce que font les voisins du coup ah bien merci je suis player 61 points ça fait quoi sur mes revoir on vous revoit juste ça ok très bien on va faire une dernière partie contre l'IA je vais me reprendre je vais me reprendre un petit B Rolos il n'y a que deux étapes en B sur Rode et après on se fera un match contre contre des vrais joueurs en ce moment qu'il y ait des gens qui soient connectés à ce moment alors vous voyez il n'y en a que deux euh une allez le théâtre euh ça je vais toi t'as quoi mon petit voisin tu peux te faire la palissade et tu peux te faire la tour de garde de toute façon donc euh dans les deux cas je me méfie si même si c'est pas très super c'est la guerre ok on va pour la place d'armes j'ai passé dessous pour la carrière oh mon dieu non j'en ai besoin oh purée des fausses comme on fait voilà comme ça et là évidemment j'ai plein de tuts allez la carrière voilà comme ça je peux faire ma première étape de merveille néanmoins on va se fortifier un petit peu avant il va se faire un tribunal mais c'est pas grave euh qu'est-ce qu'il trouve il y a encore plus de je sais pas je pense on paye voilà on a fini avec notre merveille troisième âge par précaution tac le cirque au niveau de la production je suis carrément pas bon le sénat attend sur les autres je peux pas manque des ressources ouais non ressources il me manque des trucs quand même assez important genre l'argile il faut qu'il y ait des trucs panthéon moins 10 il y a pas faut parier sur les bleus là du coup c'est pas tip top mais le port ça peut être pas mal carte marron ça me fait 5 points ça rapporte des sous en plus les scientifiques tu parles avec l'académie notre carte verte pour la fin voilà évidemment kill des stratèges pour les points de défaite sur le côté et pas tip top voilà je suis costaud qui a gagné oh mais qu'est-ce que je suis fort mon dieu killhomme 59 très bien très bien très bien c'est plutôt très sympa et c'est cool ça prend quoi ? ça peut prendre 5 minutes de faire une partie ce qui change quand même énormément par rapport au jeu contre des contre les humains dans la vraie vie je vous invite à cliquer sur la fiche évidemment vous avez le petit lien sur la vidéo youtube pour voir mon test du jeu de plateau bon on va se créer un compte juste après pour pouvoir justement lancer une partie partie en ligne allez le compte est créé voilà le petit compte Alex le serveur c'est très bien partie en ligne zou oh partie trouvée ah bah dis donc très rapide oh putain phase B je suis prêt ah mais on a que d'accord ils mettent des bots pour ok bon entrez votre message coucou coucou allez remplacez-moi les bots qu'on puisse vite se lancer je suis en B quand même c'est pas très sympa pour moi il n'y a pas genre de durée Tony ah c'est bon il devrait genre au bout d'une minute s'il n'y a personne qui est là on lance la partie et puis voilà franchement qu'est-ce que vous en dites et bah c'est le cas c'est très bien donc on a 3 bots et 3 joueurs plus moi ok je vais essayer une carte pour jouer on va regarder un petit peu mes ressources ce qu'il me faut de toute façon il n'y a que de la pierre j'en ai besoin donc on va prendre de la pierre j'ai besoin de papier donc je ne vais pas en faire le comptoir allez Tony joue excavation ça c'est bien on va quand même se défendre c'est important de se défendre il y en a un qui joue les cartes vertes la verrie qu'est-ce que je fais taverne verrie allez la verrie on ne sait jamais peut-être qu'ils vont en acheter après le marché je suis la guerre bon au moins je marque un point allez l'âge 2 commence alors oh là là bon il faut bien qu'on fasse notre merveille donc on va commencer à avancer dans ce sens allez le caravan serraille tu me donnes tu me donnes envie que t'es 5 points quand même là j'ai dit j'ai mis le marché alors que j'avais le premier pouvoir de merveille c'était ça donc il faut équilibrer parce que Julius là il est en train de remonter il faut que je fasse ma merveille quand même je suis pas hyper bien parti oula Julius Julius rien de partie j'essaierai de me lancer les cartes vertes pour voir si on s'en fout ce sera pour ma merveille là on a ex éco mais comme pas notre voisin qui lui s'en fout il joue pas du tout esprit guerrier alors si je prends pas le cirque il va l'avoir donc j'ai pas trop le choix je paye plutôt à droite quoi qu'il y a déjà 3 4 symboles oula ou le petit filou pour deux pièces on peut sur le palace allez loulou réfléchis mon petit 666 666 666 666 je fasse ma merveille alors attends non prends le panthéon voilà hop euh le philosophe les cartes vertes ça fait 4 à droite moi j'en ai pas donc je peux lui laisser ok je vais sacrifier l'hôtel de ville donner un peu des soies à gauche mais du coup qu'est-ce que je vais prendre comme carte violette chez mes voisins bah peut-être celle des merveilles du coup alors les fortifications voilà je vais pas gagner là je pense franchement c'est pas quand tu fais la guerre il faut vraiment être sûr de battre les deux voisins sinon ça n'a pas trop d'intérêt ils sont richissimes les deux voisins 14 alors là par contre c'est beaucoup trop démesuré quoi alors oui 10 des armateurs ça me rapporte 1,2,3,4,5 alors les merveilles ça me rapporte 9 logiquement le voisin il a 9 aussi alors et bah c'est Tony bravo Tony je suis dernier ah bah super ah bah oui j'ai vraiment très mal joué oulala euh ouais et bah dis donc on va s'en refaire une quand même ah le nul oh oui alors tu vas me changer par contre ça euh ah mais il y a déjà des gens quoi comment ça mais non je sais pas je suis pas du tout déserté tu rigoles bon je vais mettre prêt Giza en A très bien ça me va je joue pas très souvent en B c'est vrai c'est plus difficile après de jouer en B donc et puis quand tu joues en B et que les autres sont en A c'est un petit peu c'est un peu l'arnaque je trouve mais bon moi je suis prêt je vais vous dire hello hello ah bah j'ai pas eu le temps bon on va essayer de mieux jouer cette fois-ci plutôt qu'à le dernier quand même alors euh excavation hop ops donc vous voyez c'est que des points de victoire avec la pyramide on va empêcher nos voisins de faire de la guerre non pierre on va les empêcher de faire des ressources alors il me faut du bois bon j'avais dit que j'allais prendre du verre aussi allez Luc 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 ah bah Julie c'est encore là tiens bah mais le scriptorium tu vois j'ai pas les ressources bon les bains pour le chaînage qui est assez intéressant ah là là chantier je peux pas voir ce que je l'ai déjà ah bah le marché ça si pour les verres ça peut être pas mal parce que les verres en général le problème des cartes vertes c'est qu'il leur faut des ressources assez rares donc les ressources grises le verre le papier ou le tissu mais la plupart obtiennent des trucs intéressants par chaînage aussi les cartes vertes donc donc c'est un investissement Luc ok ok j'ai mis des mains pareilles aussi bon déjà si j'avais mis un truc de guerre j'aurais marqué deux points ce coup-ci c'est Manon je suis la guerre irascible magic alors on va tenter un peu de vert peut-être que je me bouge aussi pour faire mon la merveille allez quel stress irascible magic part beaucoup sur les cartes bleues c'est pas forcément le meilleur investissement de cartes bleues c'est souvent c'est un piège les cartes bleues tu dis que tu as plein de points mais c'est pas forcément là où tu t'en fais le plus alors allons voir qu'est-ce qu'il faut pour faire danser les mêmes ressources j'aime tout à droite voilà ok bon j'ai tous mes points de victoire avec ma merveille ça c'est fait je vais gagner un peu de points avec mes voisins pour la guerre par contre alors les vertes j'en ai qu'une seule il faudrait peut-être que je m'active allez Manon alors Manon sur les dernières cartes elle hésite toujours allez Manon allez Manon allez Manon ah voilà ah c'est pas fini honnêtement là je crois que c'était la dernière carte déjà au tour précédent sur la guerre ah ah bah ok bon bah ils ont le temps de se rebooster aussi bah très bien bon bah au moins on perd pas de points alors les cartes vertes avec les points au carré il faut vraiment en avoir plein pour que ça rapporte en fait donc là j'ai deux symboles différents donc ça me fait deux points au carré ça me fait donc quatre points et il faut aussi avoir plusieurs fois le même symbole ça rapporte aussi pas mal Manon Manon vous êtes relou poète 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 un petit lapin qui danse oh ça nous fait quoi là on peut voir la table de merveille ah ouais lui qui s'en fout de sa merveille l'Ikarnas elle est pas mal pourtant on peut choisir une carte défaussée pour la construire bon Manon t'es morte ou ou quoi donc là on voit les points de guerre Manon si t'es en train d'abandonner déserteuse déserteuse si tu perds t'assumes ça se trouve c'est moi qui ai été déconnecté non je suis sûr que c'est Manon qui déconne elle essaie de nous avoir à l'usure quoi ce bouton ah enfin observatoire ou cirque ou là ouais les voisins se rubifent alors on va faire un petit chaînage l'étude tant pis pour l'arsenal je pense que irascible magic va le construire avec un peu de chance on aura peut-être d'autres avant la fin au pire ça nous fera perdre que 2 points si jamais mes voisins m'attaquent donc là 3 cartes vertes 3 au carré 9 points et on a 7 points si on a 3 symboles par groupe de 3 symboles identiques donc Manon je te jure t'as de la chance de pas être une civilisation enfin de pas être une ville à côté de moi parce que je t'aurais je t'aurais envoyé des boulies de canon des missiles nucléaires tout ça t'es sérieuse Manon quoi j'espère que tu vas perdre voilà c'est peut-être pour ça qu'elle va gagner en fait surtout irascible magic il la fonce sur les points bleus là quand même ok allez je vais la tenter il va me falloir du bol il faut que je puisse construire une dernière carte verte avant la fin oh là là le suspense le suspense est insoutenable oupi je paye toujours à droite j'ai mon comptoir donc ça m'apporte mieux de payer à droite si je peux avoir une carte rouge sur la fonce ça peut être sympa non hop les deux dernières cartes c'est pas forcément allez la reine ça va remporter des sous et des points de victoire et puis les sous se transforment aussi en points de victoire à la fin donc bon comme j'ai toute ma merveille je pense pas avoir gagné non plus vous êtes long les autres joueurs donc là on se prend des points de victoire par Eurek il nous met une petite fessée sur la fin bon il a bien fait il marque 5 points du coup sur la fin qui a gagné est-ce que c'est Manon ah il y a des choix encore sur des cartes je pense d'accord et bah c'est Manon qui a gagné bah comme quoi elle a bien eu raison de prendre son temps et me voici 5ème mouchoir de poche ouais c'est intéressant technique ouais quand même en bleu là Aurel il a bien Manon était assez équilibré vous voyez souvent quand on est bien équilibré il était très guerrière aussi là c'est tout le problème il faut avoir aussi un petit peu de chance malgré tout et si nous tentions une partie avec moins de joueurs tiens on va déjà voir sur une partie en ligne hop hop s'il y a des gens connectés 3 joueurs je pense qu'il y a moins de gens qui veulent jouer à 3 joueurs parce que vraiment l'intérêt du jeu c'est de pouvoir jouer à beaucoup ah bah on est passé à 3-7 maintenant bon bah du coup ça veut dire ah bah oui 3 bah parfait bon je suis prêt yo yo la jeunesse je vais gagner je vais tenter c'est vrai qu'un 3 c'est un peu moins c'est un peu moins fun il y a moins de cartes évidemment puisque l'objectif est toujours d'avoir 7 cartes en main quel que soit le nombre de joueurs donc à chaque fois que vous ajoutez un joueur ça ajoute 7 cartes dans le paquet et donc les paquets sont de plus en plus gros et la variété est de plus en plus grande même s'il y a des petits doubles après du coup et on n'a pas le droit de construire deux fois le même bâtiment bon si le bot 3 ne veut pas se lancer il va être automatiquement remplacé par une IA enfin c'est le slot 3 plutôt ah voilà Léo barbablu vas-y Léo bon ils sont en B je suis en A ta 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 le phare d'Alexandrie barque sur le Nil voilà sur les filles allez yo ça va les poussinés oh mince du coup ça va les poux alors j'avais dit que j'allais essayer de la jouer verte on choisissait une carte on a du coup allez il me faut des cartes marron quand même faut pas déconner monsieur Link s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Link on y va allez alors une petite cavité évidemment en fait ce qui change aussi quand on joue à peu de joueurs c'est qu'on revoit très très vite notre paquet il revient rapidement alors le marché ou le comptoir ouest le comptoir ouest le marché je m'en fiche j'ai toutes les ressources rares et j'ai pas grand chose en production c'est un peu triste il va falloir se bouger durant le deuxième âge et je vais me prendre une petite déculottée en défense bim ok bon ah alors on va quand même se défendre un petit peu j'avais dit du vert j'avais dit du vert la fonderie pour le deuxième âge ce serait important le deuxième âge la deuxième étape de la merveille plutôt voilà je vais l'empêcher de faire la muraille voilà je vais l'empêcher de faire la statue de toute façon je ne pourrais pas la faire la statue voilà et il me faut ceci pour construire la dernière étape et bien vengeance 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 allez pour une pièce franchement je la donne à gauche ça ne me retire qu'une seule pièce ok est-ce qu'ils ont fait leur merveille les loulous oui attends attends mon petit ça rapporte combien ouais non si quand même bon j'ai pas très joué vert en fait mais c'est pas grave faut une bonne pioche faut vraiment de la chance pour bien jouer vert il faut pas que j'oublie mon ma dernière étape quand même alors la guilde des armateurs ça me rapporte combien en violet 1,2,3,4,5,6,7 allez ça vaut le coup vous devez penser 3 pièces malgré tout pour ça 3 pièces c'est un point de victoire mais bon tant 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 et ben voilà 56 ça va les pots il a quitté la partie déjà quel mauvais joueur on va retenter à 7 radicarnasse en B on va la retourner comment on fait pour la retourner viser en B sinon plein de points de victoire on va la tenter on va la tenter il faut beaucoup beaucoup de de production du coup à être guisé en B je suis prêt hyperlink encore tu veux te reprendre une fessée yo les loulous salut mon gars pour une fois qu'on me répond allez pour une fois 1 allez plus que ben c'est bon tu mérites de gagner tu mérites de gagner ah mais laissez moi discuter mes amis eux ok bon allez production 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 vous voyez il en faut 2 bois 3 pierres 3 argiles 4 pierres et un papier c'est costaud mon voisin produit du papier marché ça peut être intéressant pour les ressources pas papier ou l'autre il fait la guerre déjà chaud la guerre chaud la guerre allez il fait que je peux je peux on 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 je la sens pas spécialement bien cette partie mais bon nous verrons merci pour les thunes 2 points on va plutôt l'utiliser pour faire notre un petit morceau de merveille vu qu'on a pas mal à faire donc là en production pas mal de ressources on aura peut-être un petit peu de souffle normalement un seul côté et à l'autre côté voilà nous évite de perdre des points pour l'instant mais faudrait bien qu'on en marque quand même un petit peu alors le point on s'en fiche je peux être la place d'âme ou la muraille la place d'âme je veux pas de façon donc voilà c'est réglé il faut d'autres ressources aller encore plus de pierre et encore plus de d'argile oui allez allons 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 le gandos l'école c'est bien gentil mais je vais supprimer les cartes rouges mon voisin il va être content il gagne bien grâce à moi alors donc là je commence à galérer super j'ai vraiment un cheveux merdique ma portrait 1 2 3 4 désolé je vous ai fait attendre mais tirage de ma carrière il me faut de l'argile avant mais je l'aurais pas parce que la façon à la fin du on a beaucoup de thunes oh purée miracle j'aurais pu l'acheter aux voisins sinon mais ça aurait été galère là ça va être un peu plus simple et je vais devoir sacrifier des cartes de l'âge 3 aïe 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 mais alors et bah hop voilà ah mince mon voisin de gauche il s'est renforcé petite canaille ouh on a un riche là 723 21 pièces quel richissime personnage trois petits points alors beaucoup quoique 5,8 ans aussi ça peut rapporter 10 si j'avais pas de mes deux voisins 10 points de victoire c'est clairement pas négligeable négligeable allez c'était fléau bah alors ouh là 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 c'est un petit peu long tout ça allez bon sang bon t'es mort ou t'es mort ? dites moi que vous l'avez remplacé par un bot s'il vous plait s'il vous plait non ça fait longtemps là c'est trop long aah c'est trop long trop long trop long trop long trop long allez donc oh 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 ah mais si t'es nul t'es nul aussi ah oui t'es nul vers mal pas ah non non mais dites donc là pour la peine allez on s'en fait une dernière contre des 1 babylone on fait pour retourner je vais être en face elle est à l'icarnasse pour choisir une carte des fossés alors si ça vous plaît n'hésitez pas comme de liker commenter partager vous abonner bien évidemment sur le tutu allez on va mettre du verre et c'est de jouer avec du verre alors oula une pleure ressources le bois on s'en fiche on va quand même prendre le bois ça m'a aidé pour deux trucs bim bim on tape les voisins cliquez sur la description de la vidéo pour avoir accès à plein d'autres let's play qui pourraient vous plaire des jeux mobiles notamment ça pourrait vous intéresser je vais bientôt faire plein d'adaptations de jeu de plateau en vidéo du coup sur le jeu mobile jeu de plateau qui sont adaptés sur mobile sur ma chaîne notamment aller voir aussi tous mes tests de jeu de plateau sur ma chaîne bien sûr je vais vous abonner à l'islamour de la vidéo je vais vous abonner à l'islamour de la vidéo alors jouer gratuitement une carte de la défausse qu'est ce qui serait intéressant peut-être la ressource qui va me manquer pour la dernière défausse donc possiblement dernière carte d'autres cartes de la défausse le laboratoire on va jouer les cartes vertes et ce bim et ce bim on va choisir dans la loge et l'observatoire ou même le panthéon qui avoue et lui aussi c'est de faire ces cartes là et bah tiens tu vois pas ouais on sait pas alors attend un petit peu on va nuquer ça pour éviter que le voisin se tape une carte verte des voisins ou 5 points carte verte des voisins ça me fait 3 points maintenant qu'ils ont joué un petit peu plus alors les 5 ça remportera forcément plus allez en même temps si je vous la carte verte des voisins l'autre observatoire études université peut-être jouer l'autre oh c'est perdu des doubles perdues mais je gagne quand même je serais que de voir comment j'ai rapporté un point vert 26 points en vert ou un point et ben c'est sympa merci bien les points verts et ben voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas on se retrouve pas forcément tout de suite pour la suite d'Age of Empires je vais attendre qu'il Age of Empires rien à voir Seven Wonders d'habitude je dis Age of Wonders là ça y est je suis parti très très loin on verra quand il y aura les extensions surtout en Leaders et Cities j'ai évidemment très envie de vous les montrer aussi bien en jeu de plateau que dans cette adaptation merci à tous comme d'habitude je vous rappelle vous likez vous partagez vous vous abonnez vous commentez aussi pour me dire ce que vous en avez pensé et vous cliquez sur la description de la vidéo pour avoir accès à plein d'autres vidéos à bientôt salut à tous Abonnez-vous ! en winning